J'ai gagné cette Ligue des champions. J'ai gagné cette Ligue des champions de France. Je l'ai dit, c'est à la fin de ma carrière que je vais m'asseoir et je vais dire voilà j'ai fait ça. Je suis parti de la petite haute prêcheur que personne ne connaissait, il y a très peu de personnes qui ont cru et aujourd'hui ce sera ma fierté de voir encore une fois d'où tu pars et ce que tu réalises. Mon but c'est de toujours travailler pour atteindre les sommets encore et encore et encore. C'est ça mon but. Sous-titres par Jérémy Diaz Je joue à Lyon depuis aujourd'hui 2006 et j'ai toujours eu cette exigence à me dire c'est pas parce que je joue que ça y est je suis tranquille en fait je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même. Tout le monde a son destin, c'est écrit et il faut juste y croire. C'est une belle photo, on a tout le smile, tous et à l'estat. C'est beau. 2020, 2021, les compteurs ils sont à zéro pour tout le monde en fait. L'année elle a commencé, j'ai pas de titre, c'est tout. Moi mon but dans ma thèse c'est toujours d'inscrire le nom de club auquel je joue et en l'occurrence l'ON donc voilà 2020, 2021 je veux voir collectivement ensemble parce qu'on n'arrive pas seul, je veux voir l'OL remporter le maximum de titres et pour ça, ça passe par nous. Les Lyonnaises sont de retour à la compétition, première journée de D1 Arkema, l'OL accueille le pari FC au Groupama OL Training Center, se remettre dans le bain rapidement, voilà le challenge pour les coéquipiers de Wendy Renard. Renard à l'opposé, ça passe. Bien joué, bien renversé de la part de Wendy Renard, il faut enchaîner, il faut centrer. Cascarino et la faute, elle est stoppée. Eh oui, Wendy Renard face à Hoeneuger. Eh oui, le contre-pied parfait. 1-0 pour l'OL. Mon but c'est de donner le maximum pour aider l'équipe. J'ai pris mes responsabilités et c'était important de bien commencer la saison. Et on l'a fait de belles manières, donc c'est cool. Oui, j'aime marquer. J'aime marquer. J'aime jouer en fait. Le foot c'est ça, c'est faire plaisir. Et voilà, victoire de l'Olympique Lyonnais devant Dijon, deux buts à zéro. Et donc, l'OL retrouve sa position de leader. Merci à vous ! Hello ! Hello ! Désolé les gars ! Ouais, désolée toi, bien cousine ! Non, à échec ! Désolé, désolé les gars, désolé, désolé. On ne se rend pas compte, mais on violente quand même assez notre corps. Même si on l'a décidé, on l'a choisi, mais on prend des chocs. Des fois, on va banaliser un peu un coup. Et je regrette même, avec le recul aujourd'hui, d'avoir laissé passer des coups en me disant mais non, c'est rien, j'ai pas mal, ça va passer. Parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Et si tu as envie de perdurer, il faut faire attention. C'est peut-être l'une de celles qu'on voit le moins. Parce que comme elle l'a dit, elle connaît bien son corps. Elle a l'expérience que certaines n'ont pas. Elle sait quand est-ce qu'elle doit venir nous voir. Et par contre, elle prend au sérieux ce que son... Elle écoute son corps et au moindre signal, elle vient nous voir. Est-ce que je peux venir cet après-midi ? Donc on sait que quand Wendy vient nous voir, on la prend au sérieux très rapidement. La carrière, elle est courte. Elle est dix, quinze ans. Donc c'est un effort, c'est à faire. Et quand on aime, pour moi, c'est même pas un sacrifice. Parce que j'aime ce que je fais. Je suis déjà là-bas, je suis casanière. Donc déjà, ça m'aide beaucoup. Mais après, j'aime aller en soins. J'aime les étirements aussi, c'est important. Boire de l'eau, bien manger, tout. Ça fait partie des bons petits plats là, tu vois. C'est important. Non, pour ce soir, on est veille de mal. Donc mon blanc de poulet, il est là. Je vais faire un peu de légumes là tout à l'heure, avec un peu de pâte. Et là, c'est pour les inviter un peu, tu vois. Et ce sont des gens que, voilà, qui comptent pour moi et voilà. Donc ma soeur, mon neveu, il est déjà là. Très frêle. Et après, Melvin et son petit frère, je crois. C'est la première fois que l'UEFA décide de faire ça. Ils ont décidé déjà de récompenser la meilleure chose européenne, ce qu'ils font d'habitude. Et puis après, par poste. Et je suis nominée pour la meilleure défenseuse et la meilleure joueuse de l'année. Donc on verra. Ça va ? Bien. Qui vont suivre. Et d'ailleurs, comment ? Sarah est en concurrence avec celle de Paris et celle de Barça, je crois. Ah, d'accord. Donc là, ça a déjà dit en fait. Je n'ai même pas compris. Je n'ai pas compris. C'est bon, toi. Tiens, tu es un peu. Oui, il y a un peu à peu près. Oh la la, Wendy, c'est quelqu'un. Non, je te dis à Wendy. Tu vois ça ? C'est bien. C'est un de plus. Mais encore une fois, collectivement, ce sont les plus beaux. Et après tout ce qui peut venir en individuel, on ne dit pas non. Elle ne fait aucune erreur. Non, vraiment. Je ne te mens pas. Ce n'est pas parce qu'elle est là. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est la meilleure. Déjà, elle gagne tous les titres. Il n'y a pas mieux. Elle gagne tous les ligues des champions. Voilà quoi. C'est normal. Non ? Après, ce n'est pas objectif. On va toujours dire que pour nous, c'est la meilleure. Donc, voilà. Voilà. Après 6 juillet. Voilà. Ouais. J'ai été confiée à la maison. J'ai passé beaucoup de temps avec mon petit-fils. Wow. Wow. C'était ma vie. Tu es portée ? Il est lourd, hein ? Ça, c'est mon trophée, ça. Tu t'arrêtes quand ? Ouais. Tu m'arrêtes quand ? Quand je vais arrêter ma carrière ? Mais j'ai compté. Regarde, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est la Champions League gagné. Il reste une, deux, trois, quatre. Allez, cherchez. Comme ça. Ouais, d'accord. Tu vois ? Eux-mêmes, ils me tentent. Tu vois, ils me forcent. T ... Sous-titrage ST' 501